Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo récapitulative sur l'école. Donc je vais essayer de vous donner toutes les informations qu'on a pu avoir, mais évidemment d'une manière synthétisée et surtout de garder à l'esprit les informations les plus importantes et finir avec justement les idées reçues qui sont généralement fausses. Et d'ailleurs, je fais partie de ces gens qui avaient beaucoup d'idées préconçues qui étaient mauvaises. Et bien suite déjà tout simplement aux études qu'on a faites, nos profs qui nous expliquaient que, par exemple, la colle PU, il fallait bien laisser un espace suffisant pour qu'on pose la colle. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Alors avant de faire cette vidéo, je tenais d'abord à remercier Bernard. Donc Bernard, c'était le monsieur qui était à côté de moi et qui a diffusé toutes ces informations. Bernard n'était autre que le responsable production depuis plus de 15 ans chez Rectavit. Et donc, ce n'était pas un commercial, comme certaines personnes le pensent. La difficulté avec des gens comme Bernard, c'est des gens qu'on apprécie énormément, donc qu'on adore ou qu'on déteste. Alors pourquoi est-ce qu'on les adore ou qu'on les déteste ? C'est en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est et de l'ego que l'on a. Je m'explique. C'est le genre de personne qui sait. Alors dans la vie, il y a les gens qui savent et il y a les gens qui pensent savoir. L'école, c'est un domaine bien particulier, technique, avec toute une chimie qui tourne autour. Donc moi, je fais partie de ces gens qui pensent savoir, puisque je les utilise tous les jours. Et en plus de ça, j'ai une certaine expérience par rapport à ces produits. Et donc, fatalement, Bernard est une personne qui sait et qui me met face à mon ignorance. Et donc, en étant face à cette ignorance, il y a deux manières de réagir. Soit on a un ego surdimensionné et on prend en pleine face le fait que la personne nous démontre que nous sommes ignorants. Et donc, soit on lui dit n'importe quoi, on l'agresse et on lui dit, on essaye par tous les moyens de lui démontrer qu'il a tort et que moi, j'ai raison. Ou il y a une deuxième manière de réagir. C'est, on lui dit merci de m'avoir donné ou transmis le savoir que tu as, car aujourd'hui, grâce à lui, j'ai ce savoir. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette introduction de cette manière ? C'est parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes vont soit me détester ou soit vouloir remettre en cause ce que je vais dire. À savoir que tout ce que je vais dire ici m'a été transmis par Bernard. Et comme je le dis, c'est le responsable de production depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, il va travailler dans la recherche pour des produits du même style, mais éco-responsables. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui connaît clairement son métier. Alors, on va revenir donc de la droite vers la gauche. Et vous aurez aussi la possibilité d'aller télécharger un fichier que Vincent Etienne, je le remercie d'ailleurs, a fait. Avec une synthèse des différentes calls, caractéristiques, etc. Donc, toutes les informations qu'il a récoltées dans les deux vidéos auparavant. Donc, je le remercie. C'est un fichier Word. Donc, je mettrai un lien dans la description ou en commentaire épinglé. Qui vous permettra d'aller télécharger ce fichier sur Google Drive, tout simplement. Allez, donc, on est parti. On part de la droite vers la gauche, c'est-à-dire des calls les plus connues aux moins connues. Donc, on va commencer par les calls blanches. Alors, les calls blanches. Donc, première chose à savoir, quatre catégories. D1, D2, D3, D4. D'accord ? D1, principalement pour l'industrie. D2, uniquement pour des ouvrages qui ne sont soumis à aucune humidité. Donc, même en cuisine ou en salle de bain, on ne peut pas les utiliser parce que le taux d'humidité du bois risque d'être trop important. Et la colle, donc, n'adhèrera plus. Donc, là, c'est vraiment important. Ensuite, on passe sur la D3 qui, pour moi, est la colle la plus polyvalente puisqu'elle fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur couvert. Donc, s'il n'y a pas de l'eau ruisselante. Mais, par exemple, dans une salle de bain, dans une cuisine ou, comme je le dis, en extérieur, à partir du moment où c'est couvert, même des châssis de fenêtres peuvent être collés avec cette colle à partir du moment où ils sont couverts et donc qu'ils ne sont pas soumis directement aux intempéries. Ensuite, on a la D4 blanche qui, elle, peut être utilisée en extérieur mais, par contre, uniquement pour les bois tendres. Donc, sapin, mélèze, ce type d'essence. Si vous passez sur du bois plus dense, au-delà du chêne, par exemple, tout ce qui est bois exotique, etc., là, on va passer sur la PU. Donc, bien pensé, si vous avez de la colle blanche, à partir du moment où vous êtes dans les essences comme le chêne ou autre, idéalement, c'est déjà de passer sur de la PU, en tout cas, pour des assemblages soumis vraiment à des fortes intempéries. Ok ? Alors, on revient au principe de base. Alors, la colle blanche, on pense tous qu'il faut, je ne connais pas l'expression, on me l'avait déjà écrite, la colle qui chie, qui machin, je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est, première idée fausse, c'est qu'on ne doit pas mettre trop de colle blanche. Donc, comme il l'a expliqué, il y a une tolérance de 0,35 mm pour mettre de la colle blanche. Ça veut dire que quand vous faites un collage, que ce soit de panneau, de tenon ou n'importe quoi, et que vous mettez trop de colle, à un moment donné, vous allez avoir un boudin de colle qui, lui, ne fonctionnera pas bien. Alors, entendons-nous bien, le fait de mettre trop de colle ne va pas empêcher l'ouvrage de tenir ou d'être pérenne, mais en tout cas, vous n'aurez pas la capacité maximale à retenir de la colle. Donc, de nouveau, là, je précise, entendons-nous bien, c'est pour avoir le maximum des capacités que la colle vous offre, qu'il faut, évidemment, mettre tous ces paramètres bout à bout, d'accord ? Si vous voulez avoir une résistance moindre, ce n'est pas grave si vous êtes au-delà de 0,35 mm. Donc, entendons-nous bien, ok ? Donc, première idée reçue, mettre trop de colle, ce n'est pas bon parce que vous allez créer un cordon trop important. Deuxième idée reçue à oublier, c'est le double encollage. Le fait de faire un double encollage pose problème. Pourquoi ? Parce que le bois, le premier bois qui va être encollé, va absorber l'humidité et donc va commencer cette phase de soudage, on va dire. Et lorsque vous allez le coller dans l'autre pièce, la phase de soudage va se faire sur l'autre partie de la colle, puisque le bois va pomper cette humidité et va commencer donc à s'évaporer, puisque la colle blanche fonctionne par évaporation. Si vous mettez de la colle blanche sur la face de droite et de la colle blanche sur la face de gauche, le mécanisme de collage va se faire d'une manière interne par rapport au bois. Mais quand vous allez les mettre les unes contre les autres, c'est comme si vous preniez, imaginez, du lait que vous chauffez trop longtemps, il y a une fine pellicule qui se crée, et bien les deux faces de colle qui vont se coller entre elles, c'est exactement ce qui va se passer. C'est comme si vous, entre vos deux morceaux de bois, vous aviez une pellicule qui se forme. Alors, adhérer, ça adhérera. En termes de résistance, a priori, ça fonctionnera. Ça, avec une résistance amoindrie de 50%, donc c'est des chiffres qui m'ont été donnés, d'accord, par Bernard, mais en plus de ça, vous risqueriez d'avoir une fine ligne de colle noire, donc qui est légèrement translucide au départ, entre vos pièces de bois qui sont encollées. Donc le double encollage, il faut l'oublier. Ensuite, encoller et laisser agir la colle, comme certains pourraient le dire, avant de coller, pareil, très mauvaise idée, puisqu'il y a une période d'ouverture avant de fermer la colle, donc c'est-à-dire que vous encollez, une fois pressé, ça, enfin une fois contre l'autre, on considère que l'assemblage est fermé. Et donc ça, c'est le premier temps ouvert. Ensuite, il y a le deuxième temps ouvert, c'est une fois que les deux morceaux de bois sont assemblés ou collés entre eux, il y a un temps ouvert avant de presser. Donc ça, c'est différents temps d'ouverture de la colle sont mentionnés sur le pot, en tout cas chez eux. Je sais que chez Patex, c'est pas le cas. Ils ont un site internet où il faut l'avoir, donc c'est un petit peu embêtant, personnellement. Je trouve que leur système de mention directement derrière la colle est vraiment génial. Alors, température de mise en œuvre, entre 5 et 30 degrés, et la colle blanche peut être gelée 2 à 3 fois. Au-delà de 2 à 3 fois, il faut jeter cette colle blanche. Alors, le point qui a posé, entre guillemets, un peu problème, ou en tout cas une question qui est beaucoup revenue, c'est la date de péremption des colles. Donc, les colles blanches, c'est 2 ans à la date de production. Alors, certaines personnes ont tout simplement expliqué qu'eux, ça faisait 10 ans, 5 ans, ils faisaient des mélanges de colle, etc., que ça collait toujours. Et donc, suite à ça, j'ai tout simplement redemandé à Bernard ce qu'il en pensait ou qu'est-ce qu'il en était, et qu'est-ce qu'il en était, finalement, en termes de résistance, et qu'est-ce qu'on risquait. Et en fait, la réponse est assez simple. Eux, ils garantissent 2 ans. Pourquoi ? Parce que certains composants de cette colle, après 2 ans, peuvent perdre totalement leur propriété ou légèrement diminués ou pas. Et ça, ils n'ont aucune garantie sur cette capacité à continuer. Donc, en gros, après 2 ans, c'est la roulette russe. Si le composant tient le coup, tant mieux. S'il ne tient pas le coup, c'est mort. Et si c'est une dégradation, petit à petit, vous avez de la chance. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si vous commencez à avoir des grumeaux dans la colle, vous pouvez l'acheter. Ça ne sert à rien de récupérer ce qui est liquide et la mélanger avec un autre parce qu'à partir de ce moment-là, les composants justement qui posent problème, si ça a créé des grumeaux, c'est que c'est foutu. Ça, c'est ce que je vous dis. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez conserver vos colles, vous le faites. Moi, le conseil que je vous donnerai plutôt, c'est que si vous utilisez rarement de la colle ou en très petite quantité, achetez des petits contenants comme ceci, et là, vous allez les utiliser sur deux ans plutôt que d'acheter des plus gros contenants comme ceci et que, fatalement, vous allez peut-être dépasser cette date de péremption. Alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'un contenant comme ceci, ça doit coûter 5 ou 6 euros, d'accord ? Et ensuite, ça vous garantit de ne jamais avoir de problème de collage. Alors, le collage, de nouveau, s'il n'est pas exécuté correctement, vous allez juste perdre en capacité. Donc, comme il l'a dit, 100 kg au centimètre carré, donc c'est énorme. Si vous perdez 50% de cette capacité, c'est déjà énorme. Donc, les personnes qui disent oui, moi j'ai utilisé ma colle, elle avait 5 ans, ça fonctionne. Oui, peut-être qu'elle avait la moitié ou 10% de sa capacité, même 10% de sa capacité, ça amène quand même à 10 kg au centimètre carré, ce qui est déjà une sacrée résistance. La question à se poser, c'est quel type d'ouvrage vous allez faire et quel risque que vous êtes prêt à prendre sur la pérennité de votre colle. Voilà, ça c'est dit. Donc, celui qui me dit que ce n'est pas vrai, de nouveau, vous êtes face à une personne qui sait et vous qui pensez savoir. Retenez ça. Moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je sais que si ma colle est périmée, je la jette. Je n'ai pas d'intérêt à prendre un risque en me disant oui, enfin, je ne vais pas aller jeter de la colle alors que normalement elle fonctionne peut-être et me retrouver avec un problème parce qu'un montant de porte se décolle parce que, je ne sais pas moi, peu importe l'ouvrage qu'on a fait, commence à se décoller. Ce n'est qu'un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Alors, deuxième idée reçue, la PU est plus résistante que la colle blanche. En fait, non seulement c'est faux, mais les capacités de résistance sont quasiment équivalentes. La différence, c'est l'usage qu'on va en faire justement en fonction de l'exposition de l'ouvrage qu'on va faire. Donc, si on fait un portail extérieur, on va évidemment privilégier une type PU. Moi, la colle blanche D4, ça reste mon avis, je ne l'utiliserai jamais. Pourquoi ? Il y a très peu d'avantages quand on y réfléchit bien puisque, au final, la colle blanche D4, la date de péremption n'est que de 9 mois à partir de la date de production et en plus de ça, on ne peut l'utiliser que pour les bois tendres. Donc, autant prendre une PU pour les assemblages extérieurs puisque elle, elle fonctionne aussi bien pour les bois tendres que pour les bois durs. La seule différence, c'est qu'il faut avoir un assemblage beaucoup mieux ajusté. Donc ça, de nouveau, encore une idée reçue, la colle PU, on peut l'utiliser quand les assemblages sont mal ajustés. J'étais le premier à le croire puisque c'est ce que j'ai appris à l'école. Or, pourquoi est-ce qu'il faut que l'assemblage soit encore mieux ajusté et mettre une fine pellicule ? C'est que quand on va assembler les deux bois entre eux, justement, ce côté gonflement, le fait qu'il n'y a pas de place va pénétrer dans les pores du bois et donc créer une sorte de soudure des pièces entre elles plutôt que de gonfler. Et là, quand elles gonflent, qu'est-ce qui se passe ? On a une pellicule collée sur une pièce, une pellicule collée sur l'autre et entre les deux, c'est une mousse qui est durcie et ce n'est jamais que du plaquage. C'est un petit peu comme si vous vouliez souder du zinc pour vos corniches, etc., mais que vous faites du plaquage. Alors, au début, tout va bien, c'est étanche et six mois après, ce boudin d'étain que vous avez mis se désolidarise et l'eau commence à passer. Et bien, le fait de mettre de la PU en trop grosse quantité, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, la mousse craquelle et vous pourriez avoir une désolidarisation de votre assemblage. De nouveau, pareil, moi, j'ai fait plein de choses comme ça avec de la colle où on avait un peu des espaces et on mettait de la PU parce qu'on savait que ça allait gonfler. Or, aujourd'hui, je touche du bois, zéro SAV, donc ça fonctionne. Mais si vous voulez utiliser la PU d'une manière optimum, c'est vraiment d'avoir des assemblages ajustés. Donc, les personnes qui, comme moi, avaient tendance à utiliser de la PU pour certains ouvrages intérieurs, eh bien, aujourd'hui, je ne le ferai plus. J'ai tout intérêt à utiliser de la colle blanche puisqu'elle est résistante en intérieur, en D3, me permet d'avoir un assemblage un peu moins bien ajusté, encore que, 0,35 mm, ce n'est pas énorme. Mais, il n'y a aucun intérêt à utiliser de la PU en intérieur étant donné que la colle blanche fait aussi bien son travail et a la même résistance à partir du moment où les prescriptions et le temps et la date de péremption ont été respectées. Si on veut coller des matériaux type Valchromat, type MDF et ce genre de choses, il faut humidifier la surface pour être certain de garantir un collage efficace. Donc, ça paraît contre nature d'humidifier du MDF et pourtant, il faut le faire. Voilà. Dernière petite info concernant les idées reçues du Valchromat ou du MDF, c'est un produit qui ne se passe pas à la raboteuse. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. Je sais que c'est quelque chose qui se pratique couramment chez certains, mais sachez que le Valchromat et le MDF, ça ne se passe pas ni dans la raboteuse ni à la dégauchisseuse. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'âme de ces panneaux n'ont pas la même résistance que la surface supérieure est inférieure. Donc, vous pensez que vous allez pouvoir le raboter et l'avoir en surface lisse hors ponçant, mais en fait, le matériau n'a plus du tout la même résistance. Voilà. Comme ça, vous le savez. Allez, on continue. Voilà. Alors, au niveau toxicité, la colle blanche ou la PU, il n'y a pas de risque, à la différence qu'on vous conseille, c'est même quasiment obligatoire, de mettre des gants. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des réactions suite aux produits qui sont contenus dans la colle PU en contact avec la main. Par contre, au niveau émanation, là, il n'y a pas de risque puisque les produits toxiques sont vraiment emmagasinés dans le liquide. Une fois que la PU est durcie, il n'y a pas de risque, en tout cas, il n'y a pas d'émanation toxique. Donc, ça, c'est aussi intéressant de le savoir pour faire des planches, etc. Au niveau conservation, pareil, moi, je vous conseillerais clairement d'acheter ça en cartouche si vous en avez la possibilité, puisque d'office, étant donné que c'est l'air et l'humidité qui fait durcir la PU, le fait d'être toujours compressé puisque c'est poussé du bas vers le haut et le dessus va être en contact avec l'air, il n'y a que le bout de votre pipette qui va durcir et tout le reste va rester utilisable. Donc, durée de vie d'une cartouche en un an, d'accord ? Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise assez vite, quelque part. Les petits contenants comme ceci, si vous devez les conserver en PU, eh bien, moi, si j'étais vous, ce que je ferais, c'est mettre un papier collant donc vous avez en collé. Une fois que vous avez en collé, vous renettoyez en restant bien vers le bas, vous mettez un petit papier collant et vous remettez votre bouchon. Une fois que le bouchon est mis, hop, vous mettez votre biberon vers le bas, comme ça, la colle n'est pas en contact ni avec l'air ni avec l'humidité et donc vous pouvez la conserver plus longtemps. Donc, l'idée de voir certains tutos qui vous disent que ça passe au micro-ondes, etc., est fausse. D'accord ? Ça, ça a été clairement expliqué, oublié. Comme, par exemple, renettoyer les pinceaux une fois que les pinceaux sont durcis avec la colle blanche vinylique, c'est faux. Soit on le met directement dans de l'eau et il se renettoie tout de suite, soit on le jette une fois que c'est durci. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux grandes familles, on va dire, de colle à bois. Alors, à savoir quand même une petite précision parce que je ne voudrais pas que certaines personnes me disent que le double encollage, je dis n'importe quoi. Le double encollage, en fait, on va l'utiliser avec les colles D1 et D2. Pourquoi ? Parce que c'est des colles qui sont plus fluides, d'accord ? Donc, où l'eau va s'évaporer plus vite, mais surtout, le double encollage, il se fait uniquement pour des plaquages bois véritables avec une presse chauffée ou avec, de nouveau, deux bois pour lesquels l'assemblage sera chauffé pour permettre, justement, cette évaporation de l'eau contenue dans la colle et avoir un assemblage rapide. Le double encollage, en fait, va empêcher l'eau contenue dans la colle de s'évaporer plus rapidement et, comme je dis, va avoir cette fameuse membrane entre les deux colles. D'accord ? Donc, voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans certains cas, on peut faire le double encollage, mais dans des situations bien spécifiques avec un outillage bien spécifique qui est donc une presse chauffante, etc. Ok ? Alors, justement, au niveau du pressage et de la mise en œuvre de la colle, donc on a les temps d'ouverture ouverts, temps d'ouverture fermés comme je le disais, le temps de séchage qui est mentionné derrière le pot, généralement, le temps de séchage mentionné, comme Bernard le disait, c'est 50% de la résistance finale qui est faite. Donc, si vous considérez que vous pouvez déstiper parce que vous avez une certaine urgence, faites-le, mais si vous n'avez pas de raison de déstiper, laissez encore presser, comme ça, la résistance sera encore plus grande quand vous allez démonter votre ouvrage. D'accord ? Personnellement, je vous conseillerais de prendre des colles non express ou turbo, sauf si vous êtes vraiment sûr d'un petit assemblage à réaliser, mais si vous avez une porte, par exemple, où vous devez faire 4 ou 6 tenons et que vous n'êtes pas très bien préparé, si vous prenez une colle express, après 2 minutes ou après 5 minutes, c'est fait, elle commence à prendre. Donc, si quand vous avez encollé votre dernier tenon, vous êtes déjà à 5 minutes, le premier tenon qui a été encollé va déjà avoir un problème d'adhérence. Donc, de nouveau, ça va adhérer, mais beaucoup moins. Donc, si vous faites des projets ou vous devez garantir une certaine résistance au collage, etc., je vous conseille de prendre une colle un petit peu plus lente en termes d'ouverture. OK ? Alors, au niveau du pressage, donc, colle blanche, colle PU, pressage obligatoire. La règle pour presser, donc, si votre bois fait 4 centimètres, vous allez espacer vos serre-joints du double de l'épaisseur, donc 8 centimètres. Alors, de nouveau, Jean-Louis, pour répondre à sa question de dire qu'il faut réfléchir par soi-même que ce n'est pas l'épaisseur mais la largeur, non, c'est bien l'épaisseur et non pas la largeur de la planche qui doit être prise en compte pour espacer les serre-joints, mais par contre, il faut en effet réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez et se dire qu'il y a des solutions. Cette planche-ci fait 18 millimètres d'épaisseur, donc, si je suis la règle du double de l'épaisseur pour mettre mes serre-joints, je devrais avoir un serre-joint tous les 3,6 centimètres ou, on va dire, tous les 4 centimètres. On est bien d'accord que je ne vais pas m'amuser à mettre un serre-joint tous les 4 centimètres. Donc ici, par exemple, j'ai 10 centimètres entre chaque serre-joints, mais par contre, je viens y apposer une cale suffisamment épaisse et suffisamment large que pour amener une surface de pressage plus importante. Donc ici, si je viens mettre ma presse comme ça, j'ai uniquement un point de pressage ici et un point de pressage ici puisque je suis sur la pièce à presser. Par contre, si je viens mettre une cale d'épaisseur sur mes deux serre-joints et contre le champ, c'est toute cette surface-ci de pressage que je vais avoir. Donc je peux doubler ma surface entre mes serre-joints sans être au-delà de trois fois la distance. Donc ici, ma pièce fait 2 centimètres ou 18 millimètres d'épaisseur. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une pièce, je vais laisser entre 10 et 15 centimètres d'espace entre les deux pour m'assurer justement une pression constante sur cette partie-là. Si vous faites évidemment 25 centimètres entre chaque et que vous mettez une pièce, au mieux de nouveau vous risquez d'avoir des problèmes. Et évidemment, plus la pièce va être large et plus vous allez devoir rapprocher vos serre-joints parce que la pression d'un côté à l'autre va être réduite. Juste pensez à ça. Si vous avez des dormants, la pression est plus forte mais pareil, si on vient mettre une cale d'épaisseur, on va pouvoir avoir un espace un petit peu plus important. D'accord ? Donc, pensez-y. Si vous avez suffisamment de serre-joints, tant mieux. Si vous n'avez pas suffisamment de serre-joints que pour faire la règle du double d'épaisseur, eh bien, jouez justement avec une cale qui va créer cette compensation finalement entre les serre-joints. D'accord ? C'est des bêtises mais pareil, quand je lis « Oui, il faut réfléchir plus loin que son nez et pas écouter bêtement ce que le gars dit », c'est des gens quand même qui ont fait tous des tests en laboratoire. Alors, eux, généralement, ils font des tests avec des presses à main mais surtout avec des cadreuses ou des choses pneumatiques ou hydropneumatiques, etc. Et donc, fatalement, la pression est beaucoup plus importante et souvent, les cadreuses ont cette fameuse plaque en bas, plaque en haut qui répartit toute la zone de pressage sur la pièce. Voilà. De nouveau, vous en faites ce que vous voulez. moi, j'ai fait des chambranles en ailes mais ça, j'y reviendrai justement sur le type d'encadrement de porte que je suis occupé à faire. Eh bien, j'ai pris la peine de mettre des serre-joints tous les 6-8 centimètres, enfin, tous les 6 centimètres pour justement me garantir que cette colle fonctionne. Je vais essayer, moi, de mon côté de mettre en application tout ce qu'ils m'ont appris parce que j'ai appris énormément de choses. Donc ça, c'était vraiment pour les colles à bois et les choses vraiment à veiller. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va passer aux colles un peu plus spécifiques, donc colles de montage. Donc voilà, là on vient de parler donc des deux grandes familles de colles, on va dire, à bois, c'est-à-dire colles blanches, colles PU, la manière de presser, etc. Les choses à essayer de ne plus reproduire et donc oublier les croyances qu'on pouvait avoir pour certaines choses. Et maintenant, on va passer aux colles hybrides. Donc les colles hybrides, c'est quoi ? C'est des colles qui fonctionnent aussi bien pour le bois que pour d'autres matériaux, même si la PU peut aussi fonctionner sur d'autres matériaux. Moi personnellement, je ne vais pas le faire, j'aurais plutôt tendance à travailler avec des colles hybrides. Alors, colles hybrides, gros avantage, c'est que là, on peut travailler sur des assemblages un peu moins bien réalisés et ça va nous permettre de coller d'autres matières sur le bois ou de coller le bois sur d'autres matières. Chose importante, c'est aussi une colle qui est étanche, donc on va pouvoir l'utiliser pour les assemblages extérieurs et intérieurs et en plus de ça, on n'est pas obligé de presser. En tout cas, on ne doit pas exercer une pression de X kg ou mètre carré ou centimètre carré pour garantir que la colle tient dans le temps. Tout ce qu'il faut attendre, c'est bien maintenir les deux pièces entre elles et attendre que la colle soit totalement sèche. L'avantage de cette colle, c'est qu'en effet, ça va nous permettre de travailler sur des assemblages un peu plus lâches ou quand on a des pièces à rentrer d'une manière compliquée ou on a dû laisser un espace plus important de l'assemblage, on va pouvoir remplir l'espace libre par la colle puisque c'est une fois la réaction chimique qui est faite, la colle va durcir et garder une certaine flexibilité pour que le bois puisse lui légèrement continuer à travailler dans cette partie libre. Mais la colle, elle par contre, a besoin d'espace pour adhérer d'un côté de la pièce et adhérer de l'autre côté. Contrairement aux colles blanches et PU qui, elles, vont créer une sorte de soudure entre les fibres de bois, donc la colle va amener une sorte d'assemblage entre les fibres, etc. Ici, c'est vraiment la colle qui va adhérer à une partie de la matière et à l'autre partie de la matière. Comme Bernard l'expliquait, lui, quand il doit coller des matières différentes, il vient y insérer un cure-dent ou quelque chose dans le genre quand il travaille avec les colles de montage pour justement laisser une épaisseur suffisante à la colle et permettre d'avoir une meilleure adhérence de celle-ci. Alors, pour la colle polymère, c'est un millimètre de différence ou de tolérance dans les assemblages, d'accord ? Mais si on veut aller au-delà en termes d'épaisseur pour coller, ça fonctionnera aussi, d'accord ? Donc, ça, c'est pour les colles polymères qu'on va utiliser plus pour coller le bois à d'autres matières tout en conservant une partie fine, ok ? Alors, on va passer aux colles hybrides, d'accord ? Mais colles de montage. Donc, ça, c'est colles hybrides mais qui est vraiment plus destinées au collage du bois et d'autres matériaux mais avec un assemblage fin. Tandis qu'ici, on va passer sur les colles de montage. Donc, les colles de montage, c'est des colles qui ont besoin d'une certaine épaisseur pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est l'épaisseur de colle qui finalement va aussi créer cette résistance. Alors, la colle de montage, on va l'utiliser plutôt pour coller des plaintes, pour coller des choses au plafond, pour coller des choses au mur et toujours bien penser à faire des cordons verticaux si on doit les coller au mur et surtout quand on travaille en extérieur pour éviter justement que l'eau ne vienne stagner entre ces cordons de colle. Donc, quand on fait des V et qu'on vient poser quelque chose d'une manière horizontale au mur, s'il y a de l'eau qui vient stagner et qu'on a fait des V comme ceci, l'eau va stagner dedans. Donc, bien penser à toujours laisser le passage de l'eau ou en tout cas à permettre à l'eau et la condensation de s'évacuer entre ces cordons de colle puisqu'ils sont parfaitement étanches. Donc, les tutos que vous pouvez voir et les machins TikTok et ceci où vous voyez des gars qui s'amusent à faire des ronds avec l'effet ventouse pour plaquer au mur, plaquer au plafond et que ça tient, et bien voilà, c'est le genre de choses à éviter. Pourquoi ? Parce que la condensation qui pourrait contenir, enfin, la condensation qui pourrait monter dans ces parties fermées, donc totalement hermétique, et bien une fois qu'elle l'a emprisonnée pourrait créer des auréoles ou pas, mais en tout cas c'est un risque, donc autant l'éviter. Donc, si on a une pièce à coller d'une manière efficace et être certain qu'on la colle et on ne doit pas la maintenir, il existe donc cette fameuse colle colle turbo qui elle va, on va coller une partie, donc on va coller notre pièce, on va la plaquer au plafond, on va la désolidariser, on va attendre que les composants chimiques s'évaporent et hop, on va la remettre à la place puisque ça travaille comme une colle contact, d'accord ? Donc voilà, il existe vraiment des colles spécifiques pour ce genre de choses plutôt que d'essayer de trouver des astuces qui finalement n'en sont pas puisque chaque situation finalement a un produit adapté et de nouveau pas spécialement dans la marque il y a d'autres marques mais voilà sachez que ici moi je peux vous dire tel produit de cette marque-ci ça fonctionne sur ce type de situation je ne connais pas les autres marques puisque ça fait des années que je travaille avec Rectavit mais j'imagine que vous devriez peut-être trouver dans d'autres marques ok ? Voilà donc ça c'est l'école un petit peu plus spécifique et leurs usages et ce qu'on peut imaginer pouvoir en faire alors après moi une colle que j'ai trouvé géniale c'est la fast forward et donc certaines personnes n'ont pas bien compris l'utilité avec les pare-vapeur les freins vapeur etc donc imaginez vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment et vous voulez mettre un frein vapeur contre le mur ou contre une charpente et bien vous allez pouvoir pulvériser cette colle sur les chevrons donc imaginez vous êtes sur une sature bois vous allez pulvériser vos chevrons de votre sature et une fois qu'ils sont pulvérisés vous allez prendre votre membrane pare-vapeur et vous allez la coller contre cette colle pulvérisable d'accord et une fois que vous avez collé un côté vous allez coller de l'autre côté vous avez par exemple des plis dans votre pare-vapeur et bien là vous allez pouvoir redécoller d'un côté le retendre sans pli le repositionner une fois que c'est mis hop vous pouvez commencer à agrafer ou bien mettre vos litos directement sur le pare-vapeur pour créer le vide technique ça fonctionne si vous voulez mettre des bâches au mur pour protéger je ne sais quoi voilà Esox Luxus me demandait si ça fonctionnait pour les bâches pour les personnes qui font de l'amiante ils voudraient mettre ça au sol bien sûr vous collez ça par terre vous mettez votre bâche vous la collez elle ne bougera pas elle ne s'envolera pas avec le vent vous mettez tous vos déchets dedans et puis vous retirez donc vous refermez et voilà c'est vraiment très facile à coller et décoller pareil si vous avez des gabarits faits en papier pour vos limons d'escalier ou pour faire des défonçages particuliers décoratifs ou hautes et bien hop cette colle-ci vous la mettez vous vous en collez hop il est mal positionné vous retirez votre papier et vous reprenez votre papier vous pouvez le remettre donc cette colle-là je trouve ça quand même vraiment assez sympa en termes de diversité d'utilisation et pareil on peut l'utiliser donc comme il le disait sur des murs ça existe avec les fameuses bonbonnes donc les canisters avec le pistolet à plus grande échelle si vous deviez coller un isolant au mur à partir du moment où celui-ci n'est pas l'isolant de finition donc ça c'est important à préciser et puis donc après tout simplement les cols contacts donc ça je ne vais pas y revenir les cols contacts j'ai fait une vidéo sur le canister et son utilisation il existe les cols contacts à filaments et les cols contacts à gouttelettes les cols contacts à gouttelettes n'existent pas encore en bonbonnes enfin n'existent pas encore en spray pourquoi ? parce que la pression à mettre dans ces bonbonnes n'est pas suffisante que pour utiliser la colle en gouttelettes pareil si vous utilisez des bonbonnes en toute sincérité moi pour avoir eu la démonstration des deux rien de tel que d'utiliser celle en gouttelettes parce qu'elle est beaucoup plus polyvalente finalement vous allez pouvoir l'utiliser pour coller des tout fins plaquages et du plaquage d'un millimètre également en comparaison à la colle en filament qui d'office elle va créer une épaisseur déjà un petit peu plus importante au départ et vous pourriez avoir des légères bosses sur votre plaquage si elle était mal je vais dire pulvérisée vous avez une petite bouloche ou autre donc les risques sont un peu plus importants avec la colle en filament par contre en bombe c'est très pratique de l'avoir en filament pour des petits travaux des plus gros travaux on n'a pas toujours besoin d'une bonbonne de 15 litres ou 20 litres je ne sais pas exactement la contenance qui fait 165 mètres carrés de capacité et le coût qui va avec ok donc voilà c'était un petit peu la vidéo récap d'école je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé donc justement pour gagner le lot je regarderai un petit peu aux réponses et donc mardi ou mercredi je lance la communauté comme j'en avais parlé je ferai le tirage au sort en même temps ce jour-là donc pour les personnes qui ne le savent pas il y a des questions qui ont été posées concernant justement les colles une partie des réponses ont été données évidemment dans cette vidéo et à partir de là vous pouvez gagner deux sets de colles donc c'est les colles en fait finalement qui m'ont été laissées par Rectavit pour venir faire leur démonstration pour finir la vidéo je voudrais quand même revenir sur la petite vidéo d'hier je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'était pas une mise au point ou une clarification ou un justificatif bien au contraire c'était plutôt pour vous montrer et parler du coffret de Jean-Philippe donc le coffret où je range les montres vous partagez cet article que je trouve génial pour les personnes qui voudraient faire des boîtes décoratives d'une part et derrière montrer qu'on peut faire ça sans arrière-pensée sans rien demander à personne et démontrer la transparence de la chaîne pour les personnes qui en douteraient point mais sinon rassurez-vous je pète la forme je suis hyper motivé pour continuer les vidéos je ne répondais absolument pas aux rageux il y a juste trois personnes pour lesquelles je n'ai aucune considération mais alors vraiment aucune c'est Jean-Louis Mérové et Bernard Bocq voilà ces trois personnes je prends toujours la peine de leur répondre etc mais ça c'est vraiment les seules je dis bien les seules actuellement sous les vidéos pour lesquelles j'ai un mépris total tout le reste je vous dis merci mais alors un énorme merci quand je vois 300 commentaires sous la vidéo Rubio uniquement des questions ou uniquement des témoignages pour contre-argumenter ou pour amener les mêmes solutions voilà c'est ça que je veux créer c'est une communauté avec des gens qui échangent sur le sujet sur la technique et sur ses expériences c'est ça que je veux amener et donc j'ai eu en effet un petit souci psychologique on va dire dans la période novembre décembre suite à diverses agressions etc mais au jour d'aujourd'hui je suis passé à côté de ça parce que vous m'avez clairement fait comprendre de ne plus prendre attention à ça et que ces gens là n'en valaient pas la peine et vous avez entièrement raison donc quand je fais une vidéo hier transparence ce n'est absolument pas pour vous démontrer l'énorme majorité des gens qui me suivent que je suis transparent mais c'est surtout pour continuer à vous montrer cette transparence et surtout à démontrer à ces détracteurs que je suis en effet bien différent c'était tout et donc je ne perds pas mon temps pour ces gens là rassurez-vous je prends du temps pour vous parce que vous me le rendez bien parce qu'il y a une dynamique qui est créée sur cette chaîne que je veux conserver et là j'arrive enfin à la pose des fameuses portes triangulaires puisque ben voilà les choses traînent un peu il fallait que je sois prêt pour aller poser les portes j'ai reçu recta vite j'ai été sur le salon bâti-moi hier où j'ai été invité et j'étais membre du jury pour les innovations j'ai fait un poste d'ailleurs avec un petit sondage pour savoir si vous étiez intéressé éventuellement que je fasse venir les trois lauréats ou les trois gagnants justement de ce salon et l'innovation en rapport à ce salon si vous êtes partant et bien je ferai venir les intervenants je leur ai déjà proposé et ils sont évidemment intéressés de venir expliquer un petit peu leurs produits et leurs innovations je trouve ça toujours assez sympa c'est pas spécialement sur le domaine du bois mais je trouve ça toujours intéressant de pouvoir partager et montrer ce qui existe sur le marché ça peut des fois donner des idées et j'ai trouvé ça très sympa voilà donc j'en ai fini avec cette vidéo n'hésitez pas parce que le sujet est tellement vaste en fait finalement et on connaît très peu de choses en tout cas on pensait connaître moi je pensais connaître là je peux vous assurer que je suis blindé d'infos tout est dans la tête et je continuerai à vous repartager ces infos au fur et à mesure des projets et de l'utilisation des cols pour essayer que ça nous rentre tous bien dans la tête pour conserver les capacités et l'utilisation de ces cols voilà j'en ai fini pour aujourd'hui je vous souhaite donc à tous une bonne soirée vous remercie encore une fois toutes et tous de suivre cette chaîne et de m'être fidèle et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures salut salut alors encore une chose concernant l'APU donc l'APU il faut savoir qu'elle fonctionne avec l'humidité donc c'est à dire que la réaction chimique qui déclenche le séchage et le durcissement de la colle et l'humidité donc en gros plus elle a d'humidité plus elle va durcir avec un maximum de taux d'humidité donc le bois ne peut pas dépasser 18% de taux d'humidité pour avoir une efficacité de colle par contre par contre si on est en dessous de 8% de taux d'humidité il est impératif d'humidifier le bois voilà pourquoi je disais auparavant que l'idéal c'est d'utiliser de la colle blanche pour de l'intérieur parce que généralement les bois intérieurs se situent entre 7 et 10% de taux d'humidité c'est le taux idéal pour conserver son bois le plus stable possible par rapport à son environnement ça veut dire que si votre bois est à 8% ou à 7% le problème c'est que la colle PU risque de ne pas adhérer donc il faut bien penser à humidifier son bois en plus de ça